L'acteur Oscaris Matthew McConaughey a passé 8 ans sans parler à sa mère parce qu'il avait l'impression qu'elle l'avait trahi. Découvrez ce qui s'est passé entre le duo mère-fils. Matthew McConaughey est l'un des acteurs les plus célèbres au monde grâce aux nombreux rôles qu'il a jouent dans certains des plus grands films. L'acteur s'est fait connaître après avoir joué dans Days of Confused. Par la suite, sa carrière n'a cesse de croître. Il a joué dans des films à succès comme The Wedding Planner, Le Loup de Wall Street et Interstellar. Matthew McConaughey est l'invite de l'émission GMAD, le jeudi 24 janvier 2019. Gauche, Lee Winston Halve McConaughey, Camilla Halve, Levi Halve McConaughey, le laureate Matthew McConaughey, Vida Halve McConaughey et Kay McConaughey assistent à leur remise des Texas Medal of War Award pour le long Center for the Performing Photos. Grâce à son excellente interprétation de différents personnages dans les films, il a recul de nombreux éloges et de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, avant d'être ce que, il est au jour, lui, McConaughey a connu une enfance difficile et reste 8 ans sans parler à sa mère. Les pensées de MCC-O-N-A-U-G-H-E-G-O-B sur les abus des parents lors d'un entretien avec Today en novembre 2020, McConaughey s, et confie sur son éducation. L'acteur vedette, qui a grandi au Texas, a rappel que le comportement de ses parents envers lui pouvait être considéré comme de la maltraitance. Michael McConaughey, acteur Oscar-Ease, assiste à l'annonce par le club de Major Luck Soccer Austin FC de quatre nouveaux investisseurs, dont lui m'aimant tant que ministre de la Culture aux trois temps ACL Live le 23 août 2019 à Austin, Texas. Sources, Getty image lorsqu'on lui a demandé si le comportement de ses parents était mauvais, l'acteur, qui a partagé certaines de ses histoires d'enfance difficiles dans ses mémoires Greenlight, a répondu, j'ai eu peur sur le moment, mais même à ce moment-là et immédiatement McConaughey a répondu qu'il n'était pas juste que quelqu'un d'autre le dit si une personne saine d'esprit et consciente de ce qui s'est passé dit que ce n'est pas le cas. Il a expliqué, je ne suis pas dans le déni de la réalité. Je ne sais pas si c'est vraiment juste pour quelqu'un de dire à quelqu'un d'autre, « Oh, vous avez été victime, et vous avez été abuse. Pourquoi MCCO NAUGH n'a pas parlé avec sa mère ? » Il y a eu une période où McConaughey et sa mère Kay n'étaient pas en bon terme. L'acteur s'est ouvert à ce sujet lors d'une apparition émouvante au code de sa mère dans l'émission Red Table Talk en novembre 2020. McConaughey et sa mère ont expliqué que leur différent a commencé lorsqu'elle s'était prise de sa nouvelle célébrite, au milieu des années 1990. Après que McConaughey est devenu célèbre grâce à sa performance dans A Time to Kill, il a commencé à appeler sa mère chaque dimanche. Cependant, Kay ne répondait pas au téléphone. Cela, qu'était un de ses fans qui le faisait. L'acteur s'est donc senti trahi par sa mère lorsqu'elle a divulgé ses informations personnelles aux médias. En fait, elle, acteur a expliqué qu'il essayait de trouver un équilibre avec la célébrite et qu'il lui racontait des choses. Toutefois, certaines des choses qu'il lui a dites se retrouvent dans les journaux trois jours plus tard. C'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'il lui a dit. McConaughey en a eu assez du comportement de sa mère après qu'elle invite une équipe de tournage du programme d'information sur les tableaux de hard copy dans leur maison familiale. Je l'appelle, et, bien sûr, elle le regarde aussi, alors elle décroche le téléphone, et j'entends la même foutue émission en fond sonore. Il a ajouté que, Kay lui a dit qu'elle ne pensait pas qu'il découvrirait ce qu'elle avait fait. McConaughey a ajouté que sa mère et lui ne pouvaient pas communiquer à cause de sa célébrite. Elle révèle que pendant des années, il n'a pas partagé certaines choses avec elle parce qu'il essayait de trouver son équilibre. M. McConaughey a dit à sa mère que les l'oeuvres ouvertes font couler les bateaux, et que de nombreuses personnes cherchaient à s'informer sur des choses qui ne les concernaient pas. Il a révèle, « Je n'ai pas pu lui parler comme à ma mère pendant environ huit ans ». Kay a également parlé de sa relation avec son fils à l'époque et a admis qu'elle profitait de sa célébrite plus que lui. Petit à petit, Kay et McConaughey ont reparlé leur relation, car elle a appris à respecter ses limites. Elle a également appris à gérer sa vie sous les projecteurs. McConaughey a expliqué après huit ans sans parler à sa mère, son bateau était bien construit et il ne pensait pas qu'elle pourrait le couler. Elle a donc dit à sa mère d'aller sur le tapis rouge, de parler à la presse et de leur raconter les histoires qu'elle voulait. Elle a admis qu'elle s'en est très bien sortie depuis. Le M. C. C. O. N. G. A. Chiri Grugby avec sa mère au milieu de la pandémie de COVID-19, Kay a été mise en quarantaine avec McConaughey et sa famille au Texas. Lors d'une apparition dans l'émission Live with Kelly Orient, McConaughey s'est ouvert sur cette expérience. Il a également déclare que l'avantage pour sa mère de vivre avec sa famille était qu'elle pouvait voir ses petits-enfants tous les jours au lieu de deux fois par mois. Il a également déclare Ajada Pinquet-Smith, Willow Smith et Adrienne Benfield-Norris, lors de l'émission Red Table Talk, que le sejour de sa mère dans sa maison avait été agréable. D'ailleurs, sa mère a déclare, de gré j'aime tellement être avec mes petits-enfants. Être à l'aise avec eux. Mathieu est un très bon fils. Je le lui dis tout le temps. Il est bon avec moi. La famille de MCC-O-N-A-U-G-H-E-G-E-G-E-M-A-K-O-N-G-E et Marie-O-Mane-Kin et à l'actrice Camille-Alves. Il la rencontre lors d'une soirée avec son ami Lance Armstrong au printemps 2006. Terre de Dallas Buyers Club préparait des Margueriteuses dans un club d'Hollywood lorsqu'il a repéré Alves de l'autre côte de la route. Ma-Konogé ne cherchait pas l'amour le soir où la rencontre Alves, mais il s'est retrouvé à le chercher fortement. Il s'est donc dit de prendre du recul, de se détendre, et qu'Alves viendrait si elle le devait. Elle s'est présentie et s'est installée juste devant Ma-Konogé, l'éblouissant comme elle l'a fait. Konogé a échoué dans ses tentatives de faire signe à Alves et ses motifs avant d'aller à sa rencontre. Il l'a invité, ainsi que son ami, à sa table pour prendre une des boissons qu'il avait préparées. Une autre épreuve s'est présentie à l'acteur lorsque Alves a commencé à parler portugais. Cependant, il s'est montré à la hauteur de la situation et a conversé avec elle d'une manière dont il est encore fier. Alves et Ma-Konogé ont eu une grande connexion. Cependant, elle ne savait pas qu'il était lors de leur première rencontre. Thoroson-Hulls a leur premier rendez-vous trois nuits après leur rencontre, et il a voulu la rencontrer à nouveau par la suite. Ma-Konogé pense qu'Alves entre dans sa vie au bon moment et a admis qu'il voulait depuis leur sortir avec elle. Le 9 juin 2012, le couple s'est nommé était déjà parents avant de se marier. Ils ont accueilli leur premier enfant et fils Lévi le 7 juillet 2008. Ils ont accueilli une fille Vida deux ans plus tard, le 3 janvier 2010. Le deuxième fils de Ma-Konogé et Alves, Livingston, est nul le 28 décembre 2012, faisant de les parents de trois enfants. Dans ses mémoires, Greenlight, Ma-Konogé a révélé que c'est son premier fils, Lévi, qu'il a ainsi à penser à épouser Alves. Lévi lui a demandé pourquoi sa mère n'était pas une Ma-Konogé. L'acteur a répondu à son jeune fils qu'il ne voulait pas épouser Alves parce qu'il n'en ressentait pas le besoin. Ma-Konogé a ensuite expliqué qu'il avait ressenti le besoin d'épouser Alves avant de le faire. Cependant, Lévi lui a demandé s'il avait peur du mariage. Ma-Konogé a réalisé qu'il avait peur et a demandé conseil à son pasteur et aux membres de sa famille pour réussir son mariage. Depuis qu'ils se sont mariés en 2012, Ma-Konogé et Alves sont restent un couple adorable. Qu'on leur a demandé le secret de leur mariage heureux, l'auteur de Greenlight a répondu qu'il s'agissait de ne pas rendre les lignes droites tordues. Essayez au couple de régler les problèmes immédiatement avant qu'ils ne prennent de l'ampleur et de faire durer les bons moments quand tout va bien. Lire aussi. Mehdi Elglaoui a souffert à 5 ans à cause de sa mère malheureuse. Et abonnez-vous à Vuma sur Google News.